Bonjour, je pense que le rugby professionnel doit énormément au rugby amateur, au club. Je viens de l'Argentine, le système est très similaire qu'en France. On n'a pas de rugby dans les écoles, en général on a des clubs, en Argentine et en France, à différence des pays anglo-saxons, où eux ils ont beaucoup de rugby dans les écoles, donc ça se développe on va dire différemment, il n'y a pas de meilleur ou de pire, mais je vois en France que ce qui rend les Français différents, ce qui rend les Argentines différents, je connais bien les deux cultures, c'est qu'on est très bien formé en termes de valeurs dans le rugby, j'ai parlé de mon sport, au-delà de la performance, des datas, aujourd'hui on parlait des technologies, ce n'est pas le plus important dans notre sport, donc aujourd'hui le rugby pro bénéficie des joueurs, des hommes qui viennent former avec des valeurs très importantes, et nous comme coach professionnel, qui aussi venons des clubs amateurs, des rugby amateurs, on a ça très ancré en nous, et finalement c'est ce qui nous unit, et donc souvent, personnellement, je remercie beaucoup ce club, parce que c'est ce qui nous permet, aujourd'hui j'ai 12 nationalités différentes dans l'équipe, mais quand on parle de ce qu'on nous a dit quand on était jeunes, comme joueurs amateurs, c'est ce qui nous unit, et ce qui nous rend un peu différents, et donc voilà, je pense qu'en France c'est super bien géré, tous les joueurs, nous on fait souvent, on fait que chaque joueur porte les maillots de son club formateur, je tiens beaucoup à ça, et tous les joueurs sont très reconnaissants de cette formation, de ce qui les a devenus, être les joueurs professionnels qu'ils sont, donc moi je pense qu'il ne faut surtout pas que les sports très professionnels, comme le rugby ou autre en France, perdent cette base des clubs amateurs, et que plus il y aura des joueurs qui ont passé par ça, 100% ils passent par là, tu ne peux pas devenir pro à 8 ans, grâce à ça, grâce à ce système, je pense que les passages se font très bien. Certainement, moi mon quotidien il est tellement au rugby pro, j'essaierais vraiment, ça ne serait pas sérieux de ma part, de me mettre à parler du système amateur, professionnel, à partir du moment que mon quotidien, 20 heures par jour, je pense qu'au rugby pro, qu'à mon équipe, qu'au développement professionnel aussi, de mes joueurs, de mon équipe, des améliorations, peut-être on pourrait faire que les rugby professionnels participent un peu plus au développement de ces clubs amateurs, et comme je disais, on bénéficie beaucoup, et les joueurs quand ils arrivent dans des centres de formation, ou directement dans des structures professionnelles, souvent c'est grâce à énormément de bénévoles, donc la Fédé fait son travail, la Fédération française du rugby aide énormément les clubs, mais je pense que les clubs professionnels aussi, ils pourraient participer un peu plus à aider les clubs amateurs, parce que finalement c'est grâce à eux qu'on a les joueurs qu'on a. Oh là là, la liste elle est très longue, aujourd'hui les championnats, les top 14 en France, c'est devenu d'un niveau énorme, aujourd'hui on a, avant on avait 3-4 équipes qui pouvaient postuler pour être champion de France, un peu plus récemment 5 ou 6, 6 ou 7, maintenant il y a au moins 10 équipes qui concrètement aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, peuvent se qualifier dans les 6, c'est impossible, même pour les plus experts de deviner, qui seront les 6 équipes des 10-11 qui ont les moyens de tenir les niveaux pour se qualifier, donc il faut avoir déjà un effectif, les 3 piliers de la performance, c'est les joueurs, les staff, les infrastructures, donc il faut avoir déjà un effectif complet en termes de quantité et qualité des joueurs pour tenir 11 mois ou 10 mois de compétition, un staff très compétent, complet, sans avoir trop de monde, mais que les joueurs soient pris en compte, l'équipe est en suivi physiothérapique en termes de physio, de soins, de préparation physique, de coach spécifique pour les développer, et aussi les infrastructures pour s'entraîner, donc aujourd'hui, on est en place, on n'a pas plus que personne d'autre, en termes d'effectifs, de staff, d'infrastructures, d'infrastructures, on est un peu derrière la plupart, malheureusement, on est instauré à Paris, donc on a un terrain d'entraînement en herbe, qu'on se partage avec les moins de 20 ans, moins de 18 ans, les féminines, le terrain principal, aujourd'hui, pendant que je vous parle, je vois PSG, parce que c'est les PSG féminines qui vont l'utiliser, donc on ne s'y entraîne pas, donc voilà, il faut être au top dans tous ces piliers de la performance, on essaye tous les clubs, mais d'année en année, les niveaux montent, donc il faut ça, et avant tout, créer un groupe, un certain état d'esprit, qui reste très important dans notre sport, donc voilà, si on a ces piliers, un bel état d'esprit dans les groupes, un vrai groupe, et que dans ces piliers, la performance, on est en place, on pourra postuler, mais ça va être un énorme challenge cette année. Merci.